On s'en veut, on s'en veut, nous sommes les gilets chocs, nous sommes les gilets chocs, nous sommes les gilets chocs. Raymond Macherelle, donc vous venez de faire un film qui est sorti il y a peu de temps sur les écrans, donc un moment sans retour. Nous sommes les gilets chocs, 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 et nous allons gagner ! Voilà, ce film je l'ai vu, donc c'est pour ça que je vous rencontre, et puis c'est comme ça qu'on s'est connus, par l'intermédiaire justement d'amis communs, mais en même temps c'est un film qui est distribué d'une façon un peu différente, vous êtes sortis dans le circuit normal des salles, mais déjà, juste avant, une petite anecdote, vous l'avez inscrit dans beaucoup de festivals, et vous faites une exception là, par rapport à la règle des, quand on propose un film dans les festivals, parce que c'est rare ce que vous nous avez dit hier. Oui, c'est rare, il y a quand même pas mal de films qui présentent, qui se proposent à la sélection des festivals et qui ne sont pas pris. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait ce qui s'appelle au bowling un strike, c'est-à-dire qu'on l'a présenté dans 31 ans, un festival dans le monde, à la fois des festivals en France et puis des festivals à l'étranger, deux films documentaires, des festivals internationaux, deux films documentaires, et en effet, on a été refusé partout. Alors, est-ce que c'est lié à la qualité du film médiocre ? Je ne sais pas. Je ne pense pas parce que tu l'as vu, toi. Bon, est-ce que c'est lié au fait que le sujet des Gilets jaunes peut-être leur fait peur ? Est-ce que c'est lié au fait que c'est un film qui ne s'est pas produit dans les circuits habituels de la production et que les festivals travaillent quand même principalement dans ces chaînes-là de production ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est difficile de savoir pourquoi le film n'a pas été programmé parce qu'ils vous envoient une lettre type. Mais il n'y a pas d'explication de pourquoi. Non, il n'y a aucune explication. C'est de moins parce que ça pourrait aider les réalisateurs. Voilà, ça pourrait aider. Ils disent « Bon, on en a reçu tellement, retentez votre chance l'année prochaine, etc. » Mais au fond, ce qui est troublant, c'est qu'on ne sait même pas s'ils l'ont vu. C'est-à-dire que moi, j'ai appris une chose parce que je mène des petites enquêtes pour savoir au fond si le film a été vu et j'ai appris par des gens qui connaissent les directions artistiques que dans plusieurs festivals, les directeurs artistiques n'avaient même pas entendu parler du film. Ah oui, là, j'ai quand même... En revanche, à chaque fois que vous présentez le film à une sélection, vous payez. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1 000 à 2 000 films qui sont présentés. Donc, eux, ça leur fait de l'argent. Et j'ai découvert aussi une autre chose. C'est qu'il y a à peu près, moi, je dis 70 à 80 %, il faudrait affiner, peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus, mais des films qui sont effectivement sélectionnés en festival, qui ne passent pas par le processus de déposer, voilà. Donc, il y a beaucoup de copinage. Oui, ben voilà. Alors, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'ayant vu le film, moi, je peux dire que c'est un film qui est différent par rapport à tous les documentaires que l'on a pu voir sur les Gilets jaunes. Et en même temps, c'est un film qui a une part de... On a l'impression d'être dans une fiction, comme vous le racontez, et comment vous montrez ces gens. Parce que vous êtes un témoin, on peut dire, de ça. Vous êtes venus, vous êtes immergés dans ce... Vous allez nous expliquer comment vous avez fait, mais vous êtes venus dans ce groupe, en Bretagne, et c'est vrai qu'on a l'impression d'être avec eux, et en même temps, on écoute tout le monde. Et en même temps, il n'y a pas de parti pris. Que souvent, justement, les films documentaires sur ce sujet-là avaient un parti pris. Oui, ou sur d'autres sujets. C'est-à-dire, dans le documentaire, il y a quand même une tradition qui, parfois, est assez didactique. Donc, on va suivre la lutte de tel groupe, ou alors on va s'intéresser à telle question, et puis, on va faire appel à des experts qu'on va interviewer, ou alors on va filmer des images, et puis après, par une voix off, on va produire un récit explicatif. Et moi, je voulais faire un film d'immersion, un film d'observation anthropologique, en quelque sorte. Et en particulier, alors, par quoi ça peut passer cet effet de fiction qu'on peut ressentir ? D'abord, peut-être par le fait que les personnages ne sont pas identifiés. C'est-à-dire qu'on ne dit pas un tel, il s'appelle comme ça, il a tel âge, voilà sa profession. Le spectateur ne connaît des faits ou des caractéristiques sur la vie des personnes filmées que par le film lui-même. Parce que, parfois, il y en a un qui dit « je suis menuisier », ou un autre dit « je suis retraité », etc. Et donc, ça permet au spectateur, à mon avis, de se projeter davantage sur les personnages. C'est-à-dire que, hier, il y a quelqu'un qui disait « ah ben oui, un tel, il a l'air un peu plus férus de politique ». On dit « peut-être qu'il est communiste ». Puis un autre disait « ah ben non, c'est peut-être un cégétiste, un syndicaliste, etc. » En fait, il est socialiste. Bon, voilà. Et en effet, il a plus d'expérience que les autres Gilets jaunes. Ça, ça m'intéressait. Après, qu'est-ce qui fait qu'on peut éprouver ou ressentir le fait qu'on est dans une fiction ? Parce qu'on pourrait se dire « ah mais un documentaire, c'est fait pour raconter le réel en vérité ». Donc, si on a un sentiment de fiction, ça peut être un peu bizarre. Ça peut être un peu… Est-ce que les choses ne sont pas déformées ? Oui, est-ce que ce n'est pas mis en scène aussi ? Parce qu'on pourrait croire qu'il y a des séquences où il y a de la mise en scène. Mais non, c'est la mise en scène naturelle. Oui, alors, de toute façon, le cinéma, c'est de la mise en scène. C'est-à-dire, au moment où vous posez le cadre dans le réel, déjà, vous faites un choix de ce qui est dans le champ et de ce qui est dans le hors-champ. Moi, comme c'est mon premier film, j'ai découvert quand même cette chose extraordinaire dans le documentaire, c'est que vous êtes là parmi les gens qui vivent, vous posez votre cadre sans demander rien à personne, vous vous faites discret, et puis là, le cadre s'anime, par la grâce de ceux qui sont là, qui entrent, qui sortent, qui se mettent à parler, à produire du dialogue, qui ont leurs propres habits, enfin, ils ont inventé un propre décor, et donc, le cinéma naît sous vos yeux sans que vous ayez eu à fabriquer quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose de... Et ça, c'est donné, d'abord, par le choix du cadre. Moi, je suis photographe à l'origine, et si vous êtes proche ou si vous êtes large, déjà, ça change beaucoup. Donc ça, moi, j'ai eu grand plaisir à ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. C'est-à-dire, tu vois, là, le film, il fait 1h47. Au départ, j'ai tourné 100 heures de rush, de rush, sur plusieurs mois. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais quand même, si vous prenez le temps, si vous ne coupez pas la caméra trop vite, parfois, vous filmez 10 minutes, il ne se passe rien. Et puis, c'est à la 11e minute qu'il commence à se passer quelque chose. Il faut être patient. C'est un peu comme le pêcheur au bord de la rivière. Et donc, après la mise en scène, elle se fait aussi à une seconde étape par le montage, évidemment. C'est-à-dire, la façon dont vous allez agencer les plans les uns après les autres. C'est vrai que, moi, je n'avais qu'une seule caméra. J'étais seul au son. Donc, je tournais et je prenais le son. J'avais un petit apport d'un micro HF et j'avais un micro directionnel sur la caméra. Et à des moments, on peut penser qu'il y a plusieurs caméras ou qu'on est dans un dispositif fictionnel parce qu'il y a des champs contre champs. On entend à la fois et on voit celui qui parle puis tout d'un coup, ceux qui écoutent. Et puis, il y a un large et ça. Donc, je me déplaçais en permanence très vite. Et ensuite, par le montage, tu reconstitues les choses. Pourquoi déjà avoir choisi ce groupe, les Lapins Jaunes ? Mais on s'est choisi tous les deux. C'est un peu comme dans la chanson de Jeanne Moreau. On s'est rencontrés. Donc, en fait, quand je commence à filmer le mouvement des Gilets jaunes, c'est le 8 décembre 2018. C'est à l'acte 4. Je descends vers les Champs-Élysées. En fait, on est arrêté un temps à la gare Saint-Lazare, Nassé. Et puis là, je vais tomber sur une scène que je filme, qui est la première scène que j'ai filmée de mouvement où un photographe indépendant à qui les CRS ont pris leur casque, confisqué son casque, proteste en s'allongeant comme ça par terre. C'est une des premières séquences du film. C'est qu'une séquence burlesque parce qu'on se surprend à rire en plus. Oui, oui. Alors, c'est la répétition du geste de résistance de ce photographe-là qui s'allonge par terre, qui est relevé, déplacé par les CRS et puis qui, à la fin, va se rallonger. Et en effet, oui, pour moi, c'est une scène qui évoque Chaplin ou qui évoque ce cinéma comique gestuel, silencieux comme ça. Et en même temps, c'est une scène assez terrible parce qu'à un moment, le CRS lui dit, lui dit, ça fait trois semaines que vous nous cassez les couilles maintenant. On est au tout début du mouvement. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. Et ça, moi, je vais isoler les 20 secondes le lendemain, la poster sur Facebook et ça fera 3 millions de vues et plus de 100 000 partages sur Facebook. Oui, parce que le dialogue du CRS, il n'est quand même pas piqué des verres parce qu'il ne dit pas que ça. Ils en disent d'autres, on l'entend dans le film. Voilà, mais rien que ça, si tu veux, si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. Moi, j'entends derrière ça tout un projet de société qui dirait ne manifestez plus, en fait. C'est-à-dire que c'est dangereux de manifester et puis, si vous continuez à sortir, on s'occupera de vous. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. Vous n'avez rien à prendre ici. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu toute la période d'après-gilets jaunes, c'est la période Covid, où on nous a assignés à résidence. Et alors, c'était... Là aussi, c'était si vous sortez, si vous voulez rester en vie, ne sortez pas. Donc, on est dans cette forme-là, quand même, une ambiance un peu totalitaire, quoi. Et donc, ben moi, ça m'a frappé. Et tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que quand tu filmes, quand tu filmes, tu ne sais jamais jusqu'où ça t'entraîne, en fait. Tu vois, moi, au départ, quand je descends, je ne sais pas que je vais me lancer dans un long-métrage. Je vais pourvoir et essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est le début de quelque chose dans lequel je me trouve entraîné c'est-à-dire, dès que tu sors de chez toi, en fait, et que tu vas filmer dans la vie, tu es entraîné dans le mouvement de la vie, tu es entraîné dans ce que les autres fabriquent. Et donc ça... Et ensuite, ben, comme je ne voulais pas filmer les heures avec les policiers sur les Champs-Elysées, etc., j'ai cherché à rencontrer un groupe. Et de fil en aiguille, un ami ségétiste qui vit à Rennes me dit, ben, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait t'introduire dans un groupe. Et donc, j'arrive le 21 décembre 2018 et je pousse la porte de la maison citoyenne des Gilets jaunes. Quelqu'un qui vient de Paris, comme ça, qui arrive avec une grosse caméra, parce que j'ai une grosse caméra, avec un micro directionnel important, une grosse bonnette et tout, qui n'a pas de production, qui n'a pas d'argent, qui vient comme ça de lui-même, qui dit qu'il va venir pendant plusieurs mois. Clairement, j'ai appris plus tard, il pensait que j'étais du renseignement intérieur. Ils ont fait un vote entre eux dans le groupe pour dire, il faut qu'on le dégage et tous voulaient me dégager au bout de 5 jours de tournage. Et finalement, Gaëtan, qui est le porte-parole du groupe et qui est assez présent dans le film, leur a dit, non, on va le garder parce qu'on ne sait jamais, ça peut être important d'avoir une trace de ce qu'on fait et même s'il était du renseignement intérieur, ça c'est l'argument qui les a convaincus, c'est bien, c'est mieux d'avoir son ennemi à côté de soi. Le fait d'avoir une caméra, est-ce qu'ils ne se sont pas pris au jeu ou est-ce qu'ils l'ont oublié au bout d'un certain temps ? Alors la caméra, moi je pense qu'on ne l'oublie jamais. Tu sais qu'il y a deux écoles dans le documentaire, deux grandes écoles de réalisation. T'as celle où le réalisateur est présent et parfois se met en scène dans ce qu'il filme. L'exemple assez fameux qu'on a en tête, c'est Michael Moore, par exemple, qui est un des modèles de ce que fait aujourd'hui François Ruffin, par exemple, Michael Moore, il fait un travail d'enquête, il fait un travail où il se met en scène lui-même. Et puis il y a une autre école qui est une école de la caméra discrète, de la caméra invisible. Dans les Américains, il y en a un qui est très célèbre pour ça, c'est Frédéric Weisman, qui a produit des dizaines et dizaines de films, mais en France, par exemple, on en connaît d'autres. Il y a une partie du travail de Raymond Depardon, par exemple, qui correspond à cette attitude-là. Moi, c'est vrai que je suis fils d'ethnologue, mes deux parents ont une formation d'ethnologue, et je voulais faire un film d'observation, d'observation anthropologique, en quelque sorte. Et donc j'essaye, pendant le tournage, d'être le plus discret possible. En même temps, je veux être assez proche. Donc quand ils sont ensemble en train de discuter, puisque l'ensemble du film pratiquement se passe dans la maison citoyenne qu'ils occupent, on n'est plus sur le rond-point, je suis derrière eux, je suis sur le côté, je cadre les visages. Et de fait, quand tu vois le film, tu te dis, oui, ils m'ont oublié. j'ai aucun regard caméra, il n'y a pas d'adresse, moi je prenais soin d'être le plus discret possible, de ne pas parler, de ne pas intervenir, bon, mais au fond, la caméra, on ne l'oublie jamais. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, le fait de savoir que ce que tu es en train de dire est enregistré, que ce sera observé plus tard, tu te mets en scène toi-même. Et ça, alors, on pourrait dire c'est une mauvaise chose, parce que tu ne captes pas la réalité, mais en fait, ça n'existe pas la réalité. Mais est-ce que ça n'a pas été une façon de se censurer eux-mêmes par rapport à ce qu'ils étaient en train de dire ou de vivre ? Oui, alors, on pourrait se dire à partir du moment où il y a la caméra, ils font plus attention, ils vont ne pas dire des choses, c'est possible, et quand tu fais du documentaire, la confiance se gagne avec le temps, c'est-à-dire, ils vont t'en dire davantage quand ils sentiront que tu es bien intentionné ou que tu ne vas pas déformer ce qui a été dit. Alors, c'est délicat parce que souvent, tu as affaire à des personnes qui n'ont pas forcément ce savoir sur ce que le montage d'un film peut faire. D'une certaine manière, la présence de la caméra, c'était comme une intensité supplémentaire. C'est-à-dire qu'en particulier dans le film, il y a des scènes un peu burlesques ou un peu comiques et je pense qu'elles n'auraient pas eu lieu si la caméra n'avait pas été présente. C'est-à-dire que la caméra, même si elle cherche à être discrète, elle est embarquée dans l'aventure. Elle fait partie de l'aventure. Donc, on n'est jamais neutre. Alors, est-ce qu'ils ont vu le film et qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Alors, évidemment, moi, c'était à eux que je voulais montrer le film en premier. Donc, avec la distribution, production, on a loué une salle de cinéma en périphérie de Rennes et au mois de mai 2022, une fois que le film était fini, parce que j'ai mis quatre ans à le faire en post-production, le film, eh bien, ils étaient une quarantaine, une cinquantaine là dans la salle pour le voir. Eh bien, quand vous êtes réalisateur, c'est un moment un peu tremblant parce que est-ce que le film sera bien reçu ? Et dans l'ensemble, de ce que je me souviens de ce qui a été dit, parce que tout le monde n'a pas parlé, et puis ça remue des choses quand même très intimes, le fait de s'engager dans un mouvement aussi important. Et puis, le temps passe, le temps passe, il y a aussi un aspect qui est assez émouvant parce que, je le dis peu souvent ça, mais il y a un membre du groupe qui s'est suicidé à la fin du tournage et à la fin du mouvement en fait pour eux, qui a vécu une très grande désillusion de ce que le mouvement a pu produire et il est dans le film. Oui, par rapport à ses espérances, alors c'était quelqu'un qui avait des difficultés aussi dans sa vie personnelle, mais je crois surtout que la violence qu'ils ont subie, le fait de ne pas avoir été entendus alors qu'ils avaient produit un tel effort pour se faire entendre, ça l'a beaucoup affecté, Charlie s'appelle. Et donc, pour l'ensemble du groupe, le fait de revoir Charlie sur grand écran et puis de se voir eux-mêmes, donc tout ça, c'est... les corps changent, soi-même on avance, donc on ne se voit pas pareil. Je crois aussi que quand ils m'ont vu arriver, moi avec ma caméra, sans argent, sans production, ils ne se sont pas dit que ça allait faire un film pour le cinéma. Je pense qu'ils étaient fiers, enfin heureux, de voir que ça avait cette dimension-là et c'est ça aussi le cinéma, c'est-à-dire que moi, je voulais montrer la coulisse, montrer ce qui, dans les livres d'histoire, en général, n'a pas de place. On parle dans les livres d'histoire des hauts faits, on parle des hauts personnages et le peuple de la Révolution française, par exemple, le peuple de la Commune, le peuple de 36 qui fait grève, ce peuple bouillonnant français qui surgit par période dans l'histoire, on ne le connaît qu'à travers les grands orateurs, qu'à travers les grandes manifestations, les foules immenses. Et moi, je voulais montrer le peuple en lutte et on a tout fait dans la post-production, on a soigné le son, on a soigné l'image, de sorte qu'à ce qu'il soit le plus beau possible. Je crois qu'ils étaient assez émus et fiers de voir le résultat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est justement que ce film, on a une impression que c'est le mouvement des Gilets jaunes, mais ça pourrait être un autre mouvement où les gens se regroupent autour d'une idée commune. Là, c'est une idée de l'histoire, des luttes, mais voilà, et en même temps, est-ce que ça, ça suscite des débats, justement ? Et comment se passent les débats ? Oui, alors, moi, je suis content que tu puisses penser, en voyant le film, que c'est les Gilets jaunes, mais c'est aussi d'autres groupes. Parce que l'histoire des luttes collectives, elle est vieille comme l'histoire des hommes. Et donc, en effet, eux, ils sont en jaune. En fait, dans le film, comme tu as vu, la plupart du temps, ils n'ont pas le gilet jaune, puisqu'ils sont dans la maison citoyenne. Le gilet jaune, ils ne le portent que quand ils vont en action ou en manifestation. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui, tout d'un coup, sont sortis de leur quotidien et puis se retrouvent et puis essayent d'inventer quelque chose. Et la première chose qu'ils essaient d'inventer, c'est d'être ensemble. Et donc, ils essayent d'être ensemble et puis de tenir dans la durée, qui est la chose la plus difficile qui soit cette détermination à durer, à ne pas lâcher au premier obstacle, etc. Et en effet, il y a des gens qui voient le film et qui se disent qu'en fait, quand on les voit, ils ressemblent à ce que moi, je peux vivre dans tel assaut, dans tel parti, dans tel syndicat. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une question qui nous est posée, je crois, aujourd'hui de manière assez cruciale dans la société alors qu'on essaye de nous diviser et qu'on sent un repli de chacun sur son espace intime, son espace familial. Cette idée que ça devient difficile de faire des choses ensemble, au fond. Et qu'est-ce que le cinéma ? Le cinéma, c'est voir des films ensemble aussi. Et moi, je dis souvent, tu vois, on fait des débats après le film, que les débats, ça fait partie du film. Ce n'est pas un à-côté du film. C'est-à-dire, on voit un film avec des gens qui ont des émotions, des idées, qui vivent des choses et puis ensuite, on s'en parle parce que nous-mêmes, là, on a vécu des choses, on a partagé des émotions et donc, on s'en parle, on ne se connaît pas, on va faire connaissance et quand un débat est bien animé, qu'un débat n'est pas scolaire ou bien ne vire pas aux questions-réponses, etc. Moi, ce que je trouve le plus beau dans un débat, c'est quand quelqu'un qui n'avait pas prévu de prendre la parole tout d'un coup ose parler. Souvent, je fais des débats où je ne lis rien et le film s'arrête, la lumière se rallume. Tu connais la fameuse phrase de Louis Deluc qui disait un jour, la lumière s'est rallumée dans une salle de cinéma et les spectateurs sont restés. Et ça, c'était la naissance en France de tout ce mouvement du ciné-débat, du ciné-club où on a pris goût de rester dans la salle pour parler du film qu'on venait de voir. Et donc, souvent, la lumière se rallume et moi, je dis, voilà, on est ensemble, je ne sais pas qui a envie de commencer. Parfois, il y a un petit blanc, parfois non. et donc, de laisser les choses advenir comme elles viennent. On a un besoin de se retrouver, de s'écouter quand on ne pense pas la même chose et le cinéma permet ça. Et les Gilets jaunes, de manière assez profonde, ce qu'ils ont réveillé dans la société, c'est ce goût de la fraternité, c'est ce goût d'être ensemble, malgré les différences. C'est vrai que ça suscite justement l'intérêt des autres parce que justement on attire les personnes à nous parce qu'ils parlent de problématiques qui peuvent nous concerner aussi et ça, c'est quand même essentiel. Voilà, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de sympathisants avec les Gilets jaunes. Tout le monde n'était pas Gilets jaunes mais c'est vrai parce que là, on a voulu mettre des cases mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sympathisants. Mais c'est-à-dire que tu vois quand je parle de fraternité, ce n'est pas propre aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont agi comme un révélateur, un déclencheur de choses dont on souffre et donc on l'appelle Gilets jaunes mais Gilets jaunes c'est une idée. On n'a pas besoin de porter le Gilets jaunes pour se sentir Gilets jaunes. Tu vois le titre de mon film Un moment sans retour. Tout à l'heure tu as confondu un monde sans retour. Oui mais ça ce n'est pas enregistré. Voilà, c'est vrai, ce n'est pas enregistré. Quand on le réveille je le couperai. Et alors, tu peux le garder, c'est intéressant. Chacun se fait son film donc on peut aussi se faire son titre. Mais Un moment sans retour c'est quoi ? C'est une référence au film avec Michou et Marilyn Monroe La rivière sans retour d'Autoprénumière et c'est quoi ? C'est l'idée que à un moment de sa vie on s'engage dans quelque chose on prend une décision on franchit la rivière et on sait que la rivière elle a été compliquée à franchir et on ne va pas revenir en arrière. on s'engage sur un nouveau territoire et ça on le vit tous dans des décisions intimes qui sont liées à nos vies on change de boulot on divorce on change de pays et puis parfois les peuples le vivent de façon collective parce qu'on va changer de trajectoire de société et je pense que nous vivons en ce moment à un moment sans retour quelque chose qui peut aller vers une issue heureuse qui serait une reprise en main des citoyens sur les choses de retrouver le pouvoir sur les choses ou une issue malheureuse qui est l'issue que j'appelle autoritaire l'issue totalitaire où finalement on est dépossédé des choses par une toute puissance qui nous qui nous assigne à des places dans la société et donc un moment sans retour c'est cette idée là que finalement peut-être qu'il ne faut pas rester spectateur de ce qui nous arrive et de ce qu'on observe mais que on peut aller vers les autres et essayer de fabriquer des choses ensemble pour le mieux je dis souvent tout est possible même le meilleur et oui en tout cas c'est une belle conclusion et ce qu'on peut dire aussi c'est que le film n'a pas fini sa carrière puisque vous allez le présenter partout où les lieux veulent l'accueillir oui on ne se laisse pas abattre par le fait que les festivals ne l'ont pas pris chaque personne qui nous écoute là peut participer à la diffusion du film c'est très simple il suffit de nous écrire à la distribution à info arrobase docpopfilm avec un s .fr je le mettrai sous l'écran et partout où vous êtes soit dans un cinéma soit dans une salle municipale soit même dans une réunion d'appartement ou dans une salle polyvalente moi je viendrai avec plaisir présenter le film animer le débat l'idée c'est que justement on échappe à l'urgence des sorties de films on est là pour longtemps et donc si vous avez envie de le voir on peut construire ensemble cette diffusion du film là où vous êtes et on a fait aussi quelques projections en streaming il y a des sites internet donc ça on va en refaire ce qui est l'occasion pour certains de découvrir le film et de se dire ah bah tiens là il y a quelque chose maintenant j'ai envie de faire un débat autour là j'aborde cette question rapidement mais de l'état général du cinéma français qui va mal où les gens désertent les salles moi je crois que ce qui pourra aider à un retour vers les salles c'est de faire des salles des lieux vivants de rencontres des lieux où on est content de voir un film et de s'en parler après des lieux où on se raccorde au monde et ça il y a beaucoup de salles qui le font très bien mais je crois qu'il faut l'encourager et puis peut-être en certains endroits retrouver l'esprit des frères Lumières c'est-à-dire refaire une salle de cinéma dans un café dans une arrière-salle d'une librairie dans un appartement il y a une magie du cinéma je pense qu'on peut retrouver partagé ensemble partagé ensemble et ça c'est quelque chose que Netflix ne pourra jamais acheter Raymond Macherelle merci beaucoup merci à toi donc un film que vous avez fait qui est sorti il y a très peu de temps sur les écrans donc un monde sans retour un moment un moment oh là là attends je vais recommencer parce que là c'est parti – Sous-titrage FR 2021